bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue que cette nouvelle vidéo aujourd'hui en parler du nouveau téléphone one plus alors j'ai jamais été trop fan de la marque one plus un accord stratégie comme ça pour la preuve ça va bien marcher mais quand même cela ce one plus 10 pro bon déjà il fait entre 900 et 1000 euros on verra avec les codes promo mais c'est quand même le plus puissant une batterie énorme des caméras de psychopathe et voilà et le meilleur processeur du marché un écran de dingo tout va donc il est quand même assez intéressant de tester je me suis dit ben oui pour les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tous nos tests high tech ou smartphone allez tout simplement je vous précisez ces vidéos qui est ni rémunérée ni sponsorisé par la marque quand la marque vous propose de vous envoyer un téléphone à 1000 euros il vous dit on vous donne pas d'argent parce qu'on prend un petit peu beaucoup l'a pris non ça change rien je vais donner son prix on va parler un peu du téléphone et chacun sera son bel one plus 10 pro un des gros avantages à part que c'est le top du top de la crêpe de chez one plus c'est mis en les caméras à seul blade encore une fois à seul blade est une marque d'appareils photo américaine qui était la première marque à envirer des appareils photo sur la lutte pour faire des photos et tout ça tout ça voilà donc à seul blade ils ont une grosse connaissance de la gestion de la photo les caméras c'est sony bien évidemment mais le traitement logiciel tout ça tout traitement numérique ça sera fait par un seul blade et on verra est ce que ça fait la différence ou pas est-ce que ça justifie le prix ou pas est ce que je vais le garder ou pas alors comment ce type à côté de la boîte dans la boîte aura bien votre téléphone pas mal on aura une silicone alors contrairement à tous les six contre l'avoir là c'est bien ils ont renforcé en fait les côtés on voit que les côtés sont un peu plus haut ce qui fait quand était bonne tombe sur la face ça protège un peu mieux un petit détail encore une fois un câble usb usb type c est enfin un gros chargeur usb avec marqué une charge jusqu'à 80 watts oui monsieur et ça a charge un petit peu sévère elle découvre un petit peu notre téléphone à l'avant notre téléphone un écran de 6,7 pouces ok mais bon le amoled voilà tout de suite qu hd plus dans un groupe hd plus voilà tout ça donc un bon un bon de cas comme tu voudrais un rafraîchissement à 120 r du gorille à glace et tout bon c'est vrai que ça claque un peu c'est bon voilà pourtant il était pas mal on est bien mais là voilà un peu d'accord elle fait pas mal bon également sur l'autre écran on aura le touch a dit déverrouillage par l'écran et tout alors bon l'écran il est magnifique mais on va pas rester là dessus un peu quand même voilà et on a un lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne super bien par sur mon nubia ça fonctionne pas bien du tout c'est presque pas du premier coup là ça fonctionne super bien il est bien réactif on voit que c'est vraiment dernière génération nouvelle technologie et tout n'a pas différent je ne sais pas mais ça marche super bien aller à l'avant de notre téléphone une caméra de 32 millions de pixels une sony imx et tant qu'un bon avec cette jolie caméra tu pourrais bien faire des photos normal tu peux également faire des photos en mode portrait qui vont tous une donnée un petit effet bouquet bouquet et après il ya plein de mode comme ça pour aller toucher et faire des yeux globuleux et un petit mais un joli petit menton pas bon j'ai pas envie de devenir ladyboy non plus enfin bon voilà donc il ya pas mal de mode et tout et c'est vrai que c'est quand même plutôt joli on peut faire également des vidéos en full hd avec stabilisation et sans stabilisation je te les découvre ça tout allez c'est parti pour la caméra avant en tout cas on délivre ce qu'on veut c'est pas mal bon alors l'avant il y a alors là je suis au téléphone il n'y a pas de stabilisation mais il n'y a pas de stabilisation en espérant que ça ne passe pas sur la caméra arrière je crois qu'à la dernière fois que j'ai cliqué ça a facturé par bon là la qualité elle est à l'école la qualité enregistrement en full là on est en stabilisation alors le problème c'est que ça stabilise là je suis au téléphone allez à gauche notre téléphone bouton volume plus moins et ça sera tout à droite de le téléphone un bouton trois positions qui est le bouton magnifique en fait simplement un bouton mécanique comme sur les iphone en son temps le premier quand on met tout en haut il se met en mode silencieux automatiquement quand on met au milieu il se met en mode vibreur et ensuite quand on met en bas il se met en mode normal ou en mode sonnerie c'est pas mal pour en mode réunion et tout c'est évite d'aller mettre dans les réglages et machin comme ça là on a un bouton mécanique je suis quand même plutôt fan de ce bouton là et tout je me dis ah c'est trop bien bon on aura également un bouton power on off aller en notre téléphone bah rien du tout si ce n'est un tout petit micro on verra ça tout à l'heure en dessous de notre téléphone un emplacement pour mettre deux cartes nano sim simplement on aurait pu vouloir avoir le choix de sim plus micro sd éventuellement donc là c'est juste deux nano sim il faudra s'en contenter bon c'est quand même pas mal bon quand on regarde au niveau des fréquences 2g 3g 4g et blindés quand même je mettrais un screenshot et 5g bien évidemment c'est quand même un peu le minimum syndical pour mille balles bon allez c'est parti pour l'enregistrement vocal c'est pas facile de trouver en fait il n'y a pas d'enregistrement vocal dedans donc j'en étais chargé un qui marchait pas deuxième ou jacques j'ai rien compris et enfin troisième voilà donc là je suis le téléphone je mets proche de ma bouche je parle en bas du téléphone je le mets proche de ma bouche là je parle en haut du téléphone je le remets ici et on passe au deuxième test notre deuxième test c'est bien évidemment comme à chaque fois la lecture de ce fichier pour pouvoir un petit peu voir ce que ça va donner en mode main libre via ces jolis petits haut-parleurs stéréo et ce magnifique enregistreur en vocal qui m'aura bien fait galérer quand même un petit peu bon au milieu tout ça on aura également une connectique usb type c qui permettra de recharger le téléphone la data tout ça tout ça un petit haut-parleur alors notre téléphone est donné stéréo oui alors stéréo un haut-parleur en bas et en fait c'est haut-parleur du haut qui fait le haut-parleur pour la gauche alors le problème bon le bien c'est que c'est bien intégré le problème c'est qu'il y a quand même un déséquilibre on voit que c'est pas du tout la même qualité de haut-parleur on a quand même un bien meilleur son à droite qu'à gauche mais en même temps c'est un peu aussi les joueurs de la stéréo où on a quand même plus de son à droite qu'à gauche je vous laisse écouter un peu le son c'est pas mal on a quand même écouté mieux par exemple avec le black sharp évidemment l'arrière de notre téléphone le gros 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 dossier en trois caméras une 49 pixels sony imx 789 la classe une cinquième pixel jn1 donc là pour les angles large et une caméra de millions 8 millions pixels pour le téléobjectif vous allez voir que ça claque un peu donc forcément je vous aurais fait des photos on prend la caméra arrière ok on fait une photo on se rend compte que on peut mettre une fois après il ya plein de zoom alors qu'une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois on peut quand même aller jusqu'à 30 fois en 30 fois c'est un peu après c'est dégueulasse mais d'accord 30 fois on ne voit rien du tout c'est trop pixelisé tout mais ils sont dit on a de la caméra on peut taper un peu fort dans les pixels on revient sur notre caméra normal ensuite on aura un autre bouton directement sur l'écran qui permettra de faire un angle large et donc de basculer sur l'autre lentille c'est pas mal ce que j'ai pas trouvé l'image a pas trop trop de différence entre l'une ou l'autre j'ai trouvé ça plutôt joli allez c'est parti pour la vidéo là on est en full hd encore une fois et on voit que déjà on a déjà une petite stabilisation qui n'est pas dégueulasse alors en plus vous allez voir il y a possibilité d'avoir une stabilisation ultra ultra vénère on va essayer ça tout de suite voilà là on est dans le mode stabilisation ultra vénère je ne bouge pas du tout c'est ouf c'est ouf c'est ouf c'est ouf ah ouais là par contre la stabilisation je suis en train de marcher c'est incroyable et puis vous avez vu il y a le côté un peu et quand je bouge comme ça et j'accélère vous voyez un espèce de zoom comme ça on va aller sur le dessous mais sur l'écran pas dans cette stabilisation là bon on va essayer le mode 4k et 9k allez là on est sur la vidéo en 4k alors pour vous elle sera compilée en full hd sur la vidéo donc vous ne verrez pas trop la différence mais pas de stabilisation là et quand on clique sur la stabilisation vénère j'ai répliqué comme ça et ben le problème c'est que elle repasse en full hd on enlève la 4k mais c'est super propre on va essayer de s'en mettre un peu il y a quand même un petit peu il y a le côté un peu je crois qu'il y a le truc tracking là comme ils appellent ça l'autofocus tracking c'est plutôt ça allez on va essayer l'autre mode allez 8k ma petite dame alors là le problème c'est pas de stabilisation rien du tout on peut pas zoomer et on filme en 8k on sent que c'est pas du tout la même fluidité que l'autre on sent vraiment que là c'est pour dire mais c'est moins bien vraiment que la 4k et encore bien moins bien que la full hd car on a vu largement suffisant bon dans notre caméra on a également un mode pro professionnel sur lequel on trouvera pas mal de modes dont le premier allez on alors il y a le mode caméra dans le caméra alors c'est assez intéressant parce que par exemple voyez je suis là ici je peux cliquer pour pour zoomer j'aime pas mal ici soit en mode zoom soit en mode normal j'aime bien le mode écran dans écran alors on peut pas changer pendant le config il faudra choisir soit par exemple il y a celui-là qui est bien aussi je crois qu'on peut non double cliquer on peut pas changer en temps réel voilà soit on a celui-là ah vous voyez on peut le bouger en temps réel ah oui on peut le bouger mais ah oui ça dans les réglages ouais bon c'est pas mal aussi c'est bien voilà soit le mode split encore une fois alors on a la possibilité voyez de zoomer directement c'est pas mal comme ça en mode soit en mode incrustation soit en mode split il y a pas de stabilisation malheureusement c'est dommage que je puisse pas changer de mode pendant qu'on enregistre ah oui et non en temps j'aime bien bon on a également la possibilité de faire des photos alors voilà photos 150 degrés c'est des photos avec un effet fish ice pourquoi pas après pourquoi pas si il faut ça et t'as la possibilité de faire également fish ice mais en mode ball voilà dans un rond comme ça bah j'ai essayé je te fais voir après t'en fais ce que tu veux et enfin on a un mode x-pan alors je pense que c'était un mode photo ça fait un mode un peu cinéma qui fait les photos et tout c'est plutôt pas mal ça permet de faire des photos en couleur ok ou des photos en noir et blanc ça donne un petit effet qui est quand même sympa c'est un gros filtre on peut directement intégré c'est bien on peut régler apparemment donc je pense que ça doit être l'iso puisque quand on le baisse le truc il est complètement sombre et après quand on l'ouvre on met en haut c'est complètement suréclairé et tout alors ça permet vraiment de jouer un peu dans les réglages pour donner des effets avec les filtres intégrés encore une fois on va dire que la signature à Soul Blade elle est un peu là quoi donc photo vidéo il est quand même un peu dingo après les options en plus ce sont des options en plus allez on retourne dans les réglages alors il y a un vent de fou je m'excuse là on est dans le mode plus il y a la possibilité de mettre film voilà donc là je trouve ça plutôt joli encore une fois je secoue elle se met en mode stabilisation vénère je vois pas trop trop de différence à part que ça filme en plein écran et que c'est pas mal c'est pas mal dirons-nous on verra si ça va donner sur les rendus ah c'est cool là quand même ah oui tiens à noter qu'on peut changer de caméra on peut mettre soit en mode normal soit en cliquant pour zoomer un petit peu plus fort soit en mettant un peu plus large là je secoue voilà il y a une stabilisation trop bien bon à l'arrière de notre téléphone il y a vraiment une batterie de 5000 mAh en fait non deux batteries oui parce qu'ils ont pris les 5000 ils l'ont coupé en deux ça permet d'avoir deux fois 2500 mais encore une fois pour la charge rapide ça permet de charger fort la première batterie et dès qu'elle est trop chaude de recharger la deuxième batterie et de revenir donc ça permet vraiment de garder une charge rapide constante notamment comme pas comme les autres téléphones où ça charge rapide mais dès que la batterie il est trop chaude généralement ils ont tendance à baisser un petit peu en puissance bon il est charge rapide de 80 watts comme on a vu sur le chargeur et charge sans fil 50 watts je n'ai jamais bu de chargeur sans fil 50 watts donc à mon avis il faudra en acheter un spécial rien que pour lui allez on continue un petit peu avec notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal alors ce fut un peu une petite déception avec 735 000 735 000 c'est extrêmement beaucoup mais on aura vu que notre Nubia faisait le million encore une fois ça je pense c'est à cause de leur surcouche et de leur rhum et tout ça peut-être que ça fera un peu plus mais on est environ dans les 750 000 bon on est sur un Snapdragon 8 Gen 1 le top du top de la crème gravé plus fin il consomme un peu moins que les autres et il est quand même beaucoup plus puissant bon ça fera quand même bien l'affaire on y fout de la mémoire bien sûr allez au niveau de la mémoire il se trouve pas qu'il y ait de votre gueule alors il existe deux versions 8Go de RAM ou 12Go de RAM alors nous on présente très bien la version 12Go de RAM oui bah qui peut le plus peut le plus quoi voilà la mémoire 128 plus 156 ou enfin non ou 128 ou 256 ou 512 alors nous on est sur la version 256 encore une fois tu peux vouloir moins avec la version 128 ou plus avec la version 512 à savoir qu'il y a quand même pas mal de variantes et tout à savoir que bon 12 plus de 56 c'est déjà pas mal allez au niveau d'Android on est bien sûr du Android 12 mais bien évidemment on est sous oxygène voilà il est rigolo pour avec des caméras qui étaient sur la lune et tout voilà bon la blague on ne fera rire que moi peut-être mais voilà oxygène 12.1 bon gré malgré on y retrouve facilement ces petits bon il y a pas mal d'icônes et tout enfin l'en dire c'est notre ROM enfin bon il y aura vraiment une ROM custom quoi donc bon après on y retrouve facilement ces petits on a tout dedans bon sauf l'enregistreur vocal ça fait un peu dommage mais après voilà on a tout tout bien et là on a pas la radio non plus on y fout des cheveux bien sûr bon bah forcément l'écran il claque tellement et le processeur il claque tellement la batterie totalement 5,5 mAh on a tellement de puissance et de tout bien de merveilleux qu'on se dit que les jeux vont tourner très très bien et forcément on n'est pas déçu les jeux tournent super bien c'est fluide c'est limpide tu peux taper l'écran jusqu'à 100 m alors après bon sans manière ça va de bouffer un peu la batterie donc la vie est un peu mollo mais bon alors tu peux en prendre plein la vue ou quand tu sors ton téléphone tout le monde te dit tac tac pas mal quoi on y fout de la connectivité alors étonnamment au niveau de la connectivité on est sur du bluetooth 5.2 ok le wifi on est sur du Abnac non 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 on est sur du Abnac AX on a également la nouvelle norme et tout pas mal encore une fois on a vraiment tout tout de bien on a également le NFC pas mal on n'a pas la radio c'est un peu dommage bon enfin bon il n'y a pas de tridiac donc il aurait fallu faire un truc un peu spécial on a bien le GPS GPS GLONASS BADOU GALILEO tout ça tout ça premier fixe en 4 secondes 46 mais un fixe qui est plutôt large plutôt propre et un petit peu magnifique quand même on est un peu d'accord et ensuite un deuxième fixe en 1 seconde 12 qui est quand même plutôt satisfaisant on est d'accord bon est-ce que ce téléphone est fou ? un petit peu est-ce qu'il fait des photos et des vidéos de dingue ? un petit peu est-ce qu'on a un peu tout ce qu'on peut trouver de meilleur ? un petit peu est-ce qu'on paye le même prix que les autres ? ben malheureusement aussi un petit peu bon au niveau des plus moi j'ai noté bon on notera dans les petits plus il y a un mode jeu voilà pour réventuellement les modes gaming pour pouvoir gérer les boutons tout ça tout ça moi je joue pas et encore quand je joue je joue en mode normal mais sachez qu'il y a un mode jeu pour optimiser les performances encore une fois pour l'adapter au jeu je vois bien aimer l'écran qui est magnifique voilà la batterie 5000 mAh charge rapide 80 watts et tout le processeur 8G1 nouveau Snapdragon et tout la mémoire atomique et tout et bien évidemment les photos je veux dire là les photos moi je sais enfin j'espère je sais pas faire de photos mais je prends j'appuie quoi après si vous voulez rentrer dans les réglages les modes et tout il y a plein 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 de trucs sympas il y a le mode stabilisation intégré le mode stabilisation vénère il s'appelle pas comme ça mais bon vous aurez compris que c'est ultra stabilisé à l'avant et à l'arrière le mode dual vous et tout photos et vidéos c'est vrai que j'ai quand même beaucoup plus que même mon Nubia qui ne valait que lui 699 euros voilà on a quand même vachement plus vachement mieux si vous aimez un peu la photo la vidéo et tout j'étais quand même pas mal bon au niveau des points négatifs j'ai noté pas stéréo alors s'il est stéréo mais pas vraiment de la stéréo c'est pas vraiment deux haut-parleurs les mêmes à gauche et à droite c'est vraiment le haut-parleur de droite et celui-là qu'ils ont pris le haut-parleur en haut et tout ça fait pas pas trop pareil bon c'est vraiment pour chipoter j'ai mis pas la radio ça c'est un petit peu dommage encore une fois voilà certains vont me dire pas la radio il n'y a pas de IP pas de IP 108 et IP 109 alors à savoir qu'ils le sont souvent c'est-à-dire que s'ils tombent dans l'eau la neige le sable généralement il va survivre mais il n'y a pas la certification 1 parce qu'ils auraient dû la payer et 2 parce que s'ils mettent IP 68 il y a des gens qui vont essayer et peut-être qu'ils ne sont pas trop sûrs de leur dossier ils sont dit vaut mieux qu'on ne le mette pas et que le mettre tombe dans l'eau il dit ah c'était pas IP 108 donc s'il meurt voilà mais j'aurais bien aimé quand même un petit IP par exemple pour mettre sur la moto et me dire voilà généralement je vous dis ils le sont un petit peu mais pas encore une fois il n'y a pas la norme pas de micro SD ça c'est un petit peu dommage je pense que dans le slot double SIM ou SIM plus micro SD ça aurait pu être pas mal et ça permettrait de taper dans les versions peut-être un petit peu moins cher pas mal et enfin il n'est pas il n'est pas donné et oui ma petite dame il est temps de parler du prix alors ce téléphone là sera en vente bien évidemment alors on aura sur AliExpress du coup une version moins chère que la version Europe grâce à AliExpress le prix normalement comme ça TTC de notre version 12 plus 256 c'est quand même une belle version 999 euros mais j'ai un code promo qui permettra de tomber à 919 euros 919 euros encore une fois pour la version 12 plus 256 nous dit paru il est sur non celui à 219 c'est le plus petit là c'est la version un petit peu musclé et tout donc ça reste quand même plutôt un bon prix voilà après est-ce qu'il est cher pas cher vous me direz ça en commentaire moi je trouve pour du one plus la stratégie de one plus c'était de faire truc trop bien mais pas cher là on est au même prix que d'autres téléphones de grandes marques après au niveau photo vidéo vous me dire en commentaire est-ce que pour toi ce téléphone il est vraiment d'enfer et donc du coup tu vas craquer et tu mets un petit pouce en l'air du rat ce téléphone il est quand même incroyable tu as raison niveau son prix je suis prêt à mettre 900 balles voilà pour un téléphone aussi bien ou alors tu dis non franchement je suis un peu déçu je préfère prendre une autre marque éventuellement dis moi dans les commentaires tu dis moi pour 919 euros je préfère acheter ça tu vois un autre téléphone une autre gamme et tout alors qu'il faut faire acheter deux téléphones à 400 balles ça me suffit largement voilà pouce en l'air t'aimé vu la vidéo pouce en bat t'as pas aimé la vidéo t'as aimé ne pas aimé la vidéo ça arrive pouce en bat éventuellement tu mets un petit commentaire je lis tous les commentaires la preuve je mets un petit coeur d'amour à chaque fois et je réponds à ceux qui ont besoin d'une réponse bon t'oublie pas de t'abonner parce qu'évidemment on a plein de produits qui vont arriver des chamis des ailoux des cases des haut-parleurs gravatar mars qui ira très bien avec notre téléphone lunaire tu cliques sur la cloche moi je vous souhaite à tous une bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert moi forcément je vous kiffe et j'ai rendez-vous dans quelques jours ta prochaine review va plutôt bien te plaire aussi allez bye bye